Ok, merci. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Professeur Viang, bonjour à vos assistants. Je suis très honnête d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un sujet que j'estime être important. Après avoir écouté quelques séances de travail que j'ai l'honneur de partager avec vous, j'estimais utile de vous partager ce document et que j'ai pensé être important. pour vous présenter dans le cadre de vos recherches et de vos ambitions dans le partage des recherches de notre pays, le Mali. Ainsi, j'ai décidé de présenter ce sujet que j'ai nommé « La Rationalité sociale des entreprises, principe et enjeu ». Déjà, pourquoi ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, la norme est que toutes les multinationales, s'engagent à respecter un certain nombre de principes dans la gestion de leurs activités partout où ils se trouvent. Et aujourd'hui, les multinationales que nous avons ici ont toutes leurs maires en Europe. et particulièrement en France où il est fait obligation actuellement de communiquer un certain nombre d'informations sur les activités que les entreprises entreprennent. des impacts, autrement dit, des effets que les activités pourront avoir sur leur environnement, sur la société et également du point de vue économique. Donc, à partir du moment où il est démontré qu'une entreprise peut avoir des impacts sur la société, il m'a paru important de vous présenter aujourd'hui une norme internationale qu'on appelle aujourd'hui l'ISO 26000. Et c'est quoi l'ISO 26000 ? L'ISO 26000 aujourd'hui est une référence internationale en termes de ressentie sociétale environnementale. et qui parle de la société sociale des entreprises, il faut d'abord parler de ce que c'est, à quoi il sert cet ISO 26000. Il rentre dans le cadre du développement durable qui veut que nous prenons soin de nos ressources et de notre activité en général. Donc, l'ISO 26000 présente justement les règles et les normes qu'il faut appliquer et si on veut effectivement avoir une vue sur les activités que nous entreprenons. Et ce plan, ce sujet, je vais l'aborder sur trois niveaux. Déjà, je vais commencer à présenter, à introduire ce que c'est que la RSE, que je vais détailler en deux sections. Définir la RSE en termes d'enjeux du développement durable. Présenter les principes de la RSE selon la norme ISO 26000. Et une deuxième partie pour présenter comment est-ce qu'on détermine les enjeux de la RSE. Et les enjeux de la RSE, on va aborder ce point-là aussi en trois niveaux. Je vais essayer de vous présenter, de vous définir ce qu'on peut appeler les parties prenantes. Et aussi, essayer d'expliquer à l'assistance à quoi sert une démarche RSE dans le cadre de la recherche de performance globale de l'entreprise. Aussi, je vais essayer d'aborder un sujet qui me paraît important. Parce qu'avant de parler de la RSE, il y a forcément des lois, des règlements qu'il faut respecter. On peut parler de RSE d'une entreprise, lorsque l'entreprise respecte la réglementation et la loi de son pays d'installation. Et après, je vais aborder une réglementation spécifique ou thématique que j'ai choisie, qui concerne la logistique en France. Je m'excuse d'aborder le sujet en France, parce que pour le moment, je n'ai pas encore de données sur le Mali. Et j'espère en avoir. Et dès que j'ai les oreilles, je les transforme pour les adapter à la réalité malienne. Ensuite, la RSE, pourquoi on l'a fait ? Quelles sont ses motivations ? Bien sûr, j'ai abordé la recherche d'une performance globale. Ensuite, il y a aussi la recherche de l'exigence, de la réponse aux exigences accrues des clients et des consommateurs. Ensuite, il y a un objectif, des objectifs même à long terme, qui sont derrière la recherche de la mise en place d'une démarche RSE. Donc, ceci étant dit, je vais dans le vif du sujet. On se rend compte aujourd'hui dans un monde de plus en plus globalisé. Les principaux enjeux résident dans la complexité des relations économiques, sociales et environnementales et leurs impacts sur notre écosystème. Ça paraît pas visible à l'ONU, mais tout ce que nous entreprenons aujourd'hui a des conséquences sur un certain nombre de secteurs que nous n'avons pas forcément connaissance. Ensuite, la prise de conscience, que j'espère avec les séances de travail que je vais avoir avec vous, que nous allons amener les décideurs à envisager des mesures de correction et d'atteignation des effets des actions de l'homme, sur son environnement, en fait, de garantir à l'homme un mieux-être et encourager la promotion de la paix et de la culture sociale. Parce que l'objectif d'une entreprise actuellement, avec la norme actuelle, la RSE, n'est pas que d'engager des bénéfices ou n'est pas que des intérêts purement économiques. Il y a aussi des intérêts que nous devons, que les entrepreneurs ou les entreprises en général doivent prendre en compte dans le cadre de l'exercice de l'activité. Et cette action, que j'ai nommée précédemment, est partie justement à attirer ces acteurs économiques nationaux et internationaux. Parce que, comme je l'ai dit, la globalisation de l'économie veut qu'une entreprise parvienne à s'installer partout dans le monde. Donc, cette présentation, justement, ou ces travaux, j'espère, vont contribuer justement à attirer les attentions de tous les acteurs sur l'urgence des décisions à prendre. En fait, ils s'impliquent dans la recherche de solutions durables à la problématique du changement climatique et à la réréfaction des ressources naturelles, qui sont des ressources de conflits sociaux et de précarisation des populations. La plupart, sinon la totalité ou la quasi-totalité des conflits que nous avons aujourd'hui dans le monde, naissent de la volonté de certaines puissances de s'approprier justement les ressources naturelles pour asseoir leur hésémonie mondiale. J'ai l'opportunité et la chance de suivre une de vos présentations la semaine dernière où j'évoquais justement cette volonté du partage des richesses naturelles. du monde entre quelques riches qui le font sans forcément tenir compte des intérêts des populations qui sont forcément les premiers détenteurs de ces recherches. Ainsi, leurs implications pourraient permettre la promotion de la ressource sociale des entreprises au bénéfice d'une économie inclusive et respectueuse de l'environnement. Donc, ceci, si on y arrive à drainer un certain nombre d'entreprises ou d'entrepreneurs à prendre conscience des effets de leur activité sur la société, peut amener justement à une équité dans la distribution et de la réparation des recherches produits. Donc, pour commencer, le premier point que je vais aborder avec vous, c'est pour comprendre ce qu'est la RSE. Donc, la RSE, en termes clairs, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Et pourquoi est-ce qu'il faut la prise en compte par les entreprises des enjeux du développement durable ? Comme je l'ai expliqué en amont, il s'agit de participer, et pour les entreprises bien sûr, aux enjeux du développement durable qui veut que les recherches produisent et profitent à tout le monde. Donc, la responsabilité sociale d'une entreprise RSE correspond à la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elle exerce sur la société. Autrement dit, une entreprise qui veut entreprendre une activité doit se convaincre que ces activités ont d'autres inconvénients, d'autres effets, pour vous citer, d'autres externalités qui ne sont pas forcément perspectibles si on n'y prend pas attention. Donc, l'entreprise, justement, qui met en place une démarche RSE au sein de sa structure et reconnaît ainsi, à côté de sa responsabilité pénale et civile, posséder une responsabilité sociale, sociétale, envers la société dans son ensemble. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut que les entreprises, la responsabilité pénale étant réglée, la responsabilité civile étant aussi acceptée, que les entreprises puissent aussi se prémunir, en fait, se poser la question quelle est la responsabilité envers la société en droit des responsabilités pénales et civiles. Donc, le deuxième point que je vais aborder, c'est les principes de la RSE, toujours selon la norme ISO 26000. Donc, qui parle des RSE ? La RSE est fondée sur des principes, autrement dit, des conduites et des canevas. Donc, on en a bien nombré, ils sont nombres sept. Donc, le premier déjà parmi ces principes, c'est le respect de la loi. Donc, on ne peut pas parler de la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis de la société si cette entreprise, justement, ne respecte pas la loi. Donc, elle a une obligation en décidant, justement, de mettre en place une démarche RSE de satisfaire des obligations légales de son pays d'installation. Ensuite, la rédivabilité. Donc, une entreprise, elle est rédivable, pas qu'aux actionnaires, elle est rédivable par ses actions, par ses impacts. Donc, elle doit répondre de ses impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Ensuite, la transparence. Les entreprises, aujourd'hui, si elles décident d'être associables, doivent être transparentes sur les effets de leurs décisions, sur la collectivité, sur la société. Donc, il doit assurer la transparence de leurs décisions et de ses activités lorsque celles-ci ont une incidence sur la société et l'environnement. Il y a certaines entreprises, aujourd'hui, notamment, on va aborder si le temps nous permet, qui aujourd'hui, quand il y a des sinistres ou des accidents, ne communique pas sur la raison des accidents et ne communique pas sur la portée de l'accident qui est survenu. Alors que si on communique sur les effets et les conséquences de ces incidents, ça peut permettre à d'autres d'avoir de la jurisprudence et d'éviter les erreurs que vous avez commises et à la population de s'assurer, justement, ou d'être rassurée sur beaucoup de questions qui peuvent se poser. Ensuite, une entreprise qui décide d'être responsable a l'obligation d'avoir des comportements éthiques. Une plupart des comportements éthiques, bien entendu, et à tout ce que l'on sait, en termes d'honnêteté, d'équité et d'intégrité, et d'intégrité qu'il s'agit de la lointure dans les pratiques. Donc, à ce niveau, on peut aborder le sujet de la corruption et de la dénagation financière. Ensuite, un cinquième point, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, il s'agit de tout organe, groupe, individu, qui a un intérêt direct ou indirect avec l'entreprise dans ses activités. Donc, reconnaître et prendre en considération les intérêts de ces parties prenantes va consister, justement, à une organisation à une entreprise qui décide d'être responsable. Ensuite, le sixième point, la prise en compte des normes internationales de comportement. Qui parle des normes internationales de comportement, chez nous, ici, on appelle ça la culture. Donc, il faut tenir compte, justement, quand on vient s'installer dans un territoire, des réalités locales, qui, justement, contribuent à la paix et à la culture sociale. Bien entendu, les normes internationales aussi sont obligatoires à respecter quand on décide d'être un entrepreneur responsable. Ensuite, le dernier point, le respect des droits de l'homme, forcément. Donc, il faut respecter les droits de l'homme et reconnaître leur importance, leur universalité. Les droits de l'homme, ça suppose qu'il faut mettre l'homme au centre de ses activités. Donc, tout ce qui amène, qui contribue à dégrader la vie humaine doit être normalement proscrit. En tout cas, on doit essayer, justement, à trouver des solutions pour atténuer la souffrance de l'être unique. Ensuite, le deuxième point, les enjeux de la RSE, selon la norme des mesures d'un civil. Le premier point, les parties prenantes et l'analyse de la performance globale. Donc, je l'ai expliqué en amont, la notion de la santé sociale est intimement liée aux notions des parties prenantes et des performances. Autrement dit, on ne peut pas parler de la santé sociale si on n'était pas contre de l'avis des parties prenantes de l'entreprise et aussi en intégrant des questions de performance. parce que la santé sociale ne veut pas forcément dire que sacrifier les intérêts de l'entreprise, qui est réelle, et au détriment, s'en tenir compte de sa performance. Donc, une entreprise est responsable avec la société si, dans son cadre d'analyse de la performance de ses activités, elle prend en compte l'ensemble des parties prenantes impactées par ces dernières. Ensuite, voilà, donc ici, qu'est-ce que les parties prenantes ? J'essaie de vous présenter à peu près de quoi il s'agit. Une partie prenante pour une entreprise en termes de démarche RSE est un individu, un groupe, une organisation envers qui l'entreprise a une ressentité légale, financière ou opérationnelle. Il s'agit des employés, des investisseurs, des actionnaires, des clients, des syndicats et des fonceurs, entre autres, ou dont les intérêts sont impactés par l'entreprise. Cela peut être des intérêts particuliers ou des intérêts collectifs. Pour le cas des industries minières, par exemple, il s'agit de tenir compte des avis des communautés locales, des associations locales et des riverains qui peuvent être impactés par l'activité que les entreprises prennent. Autrement dit, les émanations gazeuses, les émanations liquides, qui peuvent justement impacter l'environnement du point de vue pollution aérienne, pollution hydrique et aussi pollution du sol. Et aussi, ou qui peuvent exercer une influence sur l'entreprise. Autrement dit, les entrepreneurs sociaux, les ONG, les institutions internationales, les agences de notation, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les médiations sont sensibles aux avis de ces acteurs, les médias et les pouvoirs publics. Donc, voici en gros ce qu'on peut résumer, faisant partie des parties prenantes d'une entreprise qui décide de mettre en place une démarche RST. Ensuite, la mesure de la performance globale. Comme je l'ai expliqué en amont, l'objectif de l'entreprise est certes d'avoir une performance économique, mais il serait une entreprise irresponsable va chercher à aller au-delà de la performance économique et chercher une performance globale. Donc, une performance économique, dans le jargon commun, concerne uniquement l'entreprise qui ne tient compte que les acteurs prennent directement part à ces activités, notamment les investisseurs, les fournisseurs, les employés et les clients. Donc, une entreprise qui ne tient compte que sa performance économique ne tiendra compte que de l'avis de ceci. Alors qu'une entreprise est responsable qui va tenir compte d'une performance du point de vue plus large, qu'on appelle performance globale, va intégrer beaucoup plus que ces quatre acteurs qui sont pris en compte dans la recherche d'une performance économique. Donc, au-delà des quatre acteurs précédemment identifiés, la société civile, la puissance publique, les créditeurs, les médias et les communautés locales doivent être intégrés justement dans le panel des parties prenantes d'une entreprise. Donc, au sein de ces périmètres élargis, la simple dimension économique ne suffit plus. Donc, l'évaluation de la performance prend un caractère plus global et sociétal. Donc, une entreprise, quand elle existe une activité, en plus d'être performante du point de vue économique, autrement dit d'être rentable, doit se poser la question, est-ce que ma rentabilité va au détriment de l'intérêt collectif ? En d'autres termes, est-ce que mon activité me permet, moi, entreprise, d'engrager des bénéfices ? Mais est-ce qu'elle fait, elle cause plus de dégâts sur l'environnement et sur la société qui doit effectivement être pris en compte quand je tiens compte justement de ma performance ? La matérialité des enjeux RSE. Donc, justement, quand on décide de mettre en place une démarche RSE, il faut être en mesure de savoir, moi, ma démarche RSE va se baser sur quoi ? C'est pour ça qu'on parle de matérialité, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des actions concrètes et qui sont vérifiables et qui sont mesurables. Donc, en fait, d'évaluer de manière globale ses performances, une entreprise doit réaliser une évaluation de sa matérialité, de ses enjeux RSE. Donc, les enjeux RSE dépendent du secteur d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui peut se poser la question. Aujourd'hui, moi, j'estime, vu mon activité, d'apporter plus d'attention à un secteur donné, soit le social, soit l'environnement, soit l'économie, en espérant que ces actions que je vais mettre en place justement vont avoir des impacts sur mes parties prenantes. Donc, c'est là qu'on suit à analyser l'importance de ces enjeux, à la fois pour son développement économique propre, effectivement, mais aussi pour ses parties prenantes. Donc, cette analyse permet de produire une matrice de matérialité, donc la matrice de matérialité et la représentation des priorités en fonction des ordres de la réalisation qu'on a décidé de donner à ces enjeux. Donc, il peut y avoir des enjeux dits stratégiques qui sont importants à la fois pour le développement économique de l'entreprise et aussi pour ses parties prenantes. Et on peut aussi catégoriser des enjeux à forte importance externe, autrement dit, dont ce sont les parties prenantes qui décident que ces enjeux-là, pour moi, sont importants, ou des enjeux à forte importance interne pour le développement de l'entreprise, dont l'entreprise aussi peut faire des choix, des enjeux qu'elle estime être importants pour justement son développement économique. Et aussi, il y a des enjeux de moindre importance qui ne sont ni importants pour les parties prenantes et qui ne sont pas aussi très importants pour l'entreprise. Donc, pour justement, ça, cette partie est importante parce que c'est celle qui va permettre justement à l'entreprise de planifier un certain nombre d'actions qui va justement contribuer en fonction de cette réalisation de ces enjeux pour mettre en place des actions justement pour eux qui pourraient être misées plus tard en termes d'impact sur son environnement. Donc, voici un schéma de matrice de matérialité. Donc, vous vous rendrez compte que c'est une matrice à double entrée, à ce que c'est ordonné, où on classe les enjeux par ordre de priorité ou par ordre d'importance pour l'entreprise. Le cas illustré, c'est le cas de la Poste en France. Et aussi, les enjeux par ordre de priorité pour les parties prenantes. Donc, on a identifié quelques points, quelques enjeux qui sont nés de la discussion justement entre les parties prenantes de cette entreprise, la Poste, et ces parties prenantes, autrement dit, les acteurs avec lesquels il est en rapport régulièrement. Donc, cette classification, vous les rencontre. Donc, il y a des thèmes fortement importants extrêmes, donc qui sont importants pour les parties prenantes. importants, les thèmes RSE stratégiques, donc qui sont importants pour les parties prenantes et aussi pour l'entreprise. Et aussi, les thèmes qui sont importants plus prioritairement pour l'entreprise, mais qui sont moindres pour les parties prenantes. Et aussi, qu'on a des ingés qui sont moins importants pour l'entreprise et aussi pour les parties prenantes. Donc, à la mise en place d'une démarche RSE, il y a une démarche, il y a des prérequis, forcément. C'est-à-dire, je l'ai dit à l'antenne de mes propos, il y a le respect de la réglementation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas que j'ai fait sous la main, ça c'est le cas en France, qui peut être normalement, qui doit même être adapté à la thème malienne. Et forcément, quand une entreprise installée au Mali, en plus de tenir compte de la réglementation internationale, autrement dit de sa maison mère, doit tenir compte aussi de la réglementation de son pays d'accueil. En l'occurrence, si c'est le cas du Mali, les données de l'Union africaine, de la CIDAO et aussi la législation malienne. Bon, et aussi, j'ai fait le choix d'aborder un sujet, une réglementation spécifiquement à un thème particulier qui est la logistique. La logistique qui est un volet très important de l'économie actuellement, où il y a des réglementations qui sont demandées, dont les respectes sont demandées justement aux opérateurs de l'activité logistique, et qui doivent respecter justement, s'il veut repartir justement d'être en phase avec la loi, la législation en Europe et en France. Donc, il y a la loi dite SAPIN, qui rend obligatoire pour les entreprises respectant certains sujets, la prise de mesures effectives destinées à prévenir et détecter l'effet de corruption ou de trafic d'influence. Donc, il est strictement interdit aux entreprises justement de faire recourir à des pratiques de corruption et de trafic d'influence. Les devoirs de vigilance multinationales constituent justement à responsabiliser les grandes entreprises en cas de dommages causés par les sous-traitants. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui décide de déléguer une partie de sa responsabilité ne peut pas se décharger sur ce sous-traitant en disant que moi, je ne suis plus concerné par les actions de mon sous-traitant. À partir du moment où vous décidez de confier une tâche, vous êtes comptable des actes qu'il peut entreprendre, qu'il peut poser. Et si ces actes-là sont préjudiciables à son environnement, vous êtes aussi comptable que votre sous-traitant au point de vue de la loi. Donc, l'OSTI poursuivie par ses dispositions est de diffuser l'ARSE, le long des chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises, et de participer à la diffusion des pratiques RSE au sein d'entreprises de petite taille. Donc, généralement, ce sont les entreprises de petite taille qui sont les sous-traitants de grandes entreprises. Donc, ça veut dire qu'une entreprise de petite taille, entre guillemets, qui décide de sous-traitant d'une grande entreprise, doit respecter un certain nombre de rêves et qui, justement, va dans l'intérêt, justement, de la mise en place de la démarche de la politique RSE de l'entreprise mère. Donc, sur la thématique environnementale, les prestataires de transport ont l'obligation de fournir à leurs données d'ordre l'information sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le gaz à effet de serre, notamment, tout ce que ça veut dire, c'est des gaz dont les émanations, justement, contribuent au réchauffement climatique et qui sont aujourd'hui, chez nous, en Afrique, l'une des principales causes, justement, de l'immigration et des mouvements de population. Et, par ailleurs, les entreprises dépassant certains sujets ont l'obligation d'analyser un diagnostic de l'ensemble des consommations énergétiques liées à leurs activités. Donc, forcément, parce que les émissions de gaz à effet de serre proviennent, pour la plupart, de la consommation de hydrocarbures. Autrement dit, l'essence dans le jargon commun ou le gasoil, c'est long. Donc, normalement, si vous faites un suivi de vos émissions de gaz à effet de serre, ça vous poussera, vous, à savoir est-ce que j'ai atteint ou dépassé le seuil autorisé par la réglementation en la matière. Donc, sur les champs sociaux, le Code du travail comporte, bien sûr, de nombreuses dispositions. En outre, sur la santé et la sécurité au travail, ou encore la formation et la non-discrimination, dispositions qui sont donc préalables à l'instauration d'une politique RAC dans l'entreprise. Donc, j'ai tenu à vous mentionner ces quelques rappels réglementaires qui sont obligatoires pour l'entreprise aujourd'hui en France dans le domaine de la logistique. Donc, la mise en œuvre d'une démarche RAC, elle est motivée par quoi ? Donc, je l'ai dit aussi dans ma présentation. L'objectif est recherché en mettant en place une démarche RAC par une entreprise et justement d'améliorer sa performance globale. Et la mise en œuvre par les entreprises d'une démarche RAC au sein de leur activité logistique, pour le cas que j'ai abordé, a pour l'objectif d'améliorer la performance globale, même si cela peut engendrer l'apparition de coûts nouveaux. Autrement dit, il n'est pas dit que, comme tout changement, tout changement a un coût. Donc, il n'est pas dit que c'est parce que la mise en place de la démarche RAC va engendrer des coûts. On a forcément été découragé pour la mettre en œuvre. On doit plutôt se poser la question, est-ce que les coûts que j'engage pour la mise en place de la démarche RAC seront compensés par les externalités positives que je pourrais engager ou produire lorsque je vais décider de mettre en place la démarche RAC. Donc, cela peut se traduire par une fidélisation des clients pour des entreprises comme on est à l'état des entreprises. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, des clients sont sensibles à des entreprises qui sont dits responsables. Donc, cela permet justement de se démarquer des concurrents qui ne sont pas justement dans cette démarche. Donc, cela contribue aussi à une amélioration de l'image et une attractivité à cause de l'entreprise aussi. Donc, une entreprise qui est responsable, autrement dit, qui met en place une démarche RAC est susceptible d'améliorer son image du point de vue de la population, parce qu'elle va se dire que cette entreprise tient compte de mon intérêt en mettant en place une activité. Donc, je préfère aller acheter avec cette entreprise qui met en avant mon intérêt plus qu'une entreprise qui n'en fait pas. Et aussi, une amélioration de la laurité des employés et de la productivité, bien entendu. Une entreprise qui est plus regardante de la sécurité de ses employés a forcément beaucoup plus d'entreprises loyaux, de salariés loyaux, plutôt qu'une entreprise qui, généralement, ne fait pas attention justement à l'intérêt de ses collaborateurs, de ses salariés, du point de vue de sécurité, du point de vue des conditions de travail. Donc, une atténuation des risques, donc la mise en place d'une démarche RAC favorise la durabilité économique, donc autrement dit, une entreprise qui respecte certains normes, notamment qui décide de mettre en place cette démarche RAC, peut pérenniser son activité, autrement dit, pendant longtemps, et exercer son activité. Et environnemental du modèle d'affaires. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, effectivement, la mise en avant du développement durable est en train justement de faire émerger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités aujourd'hui qu'on appelle de nouveaux métiers. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Ils sont en train de naître justement du fait de la volonté de mettre en place justement le respect de certains normes mentales et sociales que les entreprises sont en train de mettre en place. Par exemple, on peut parler du cas de la digitalisation, de la numérisation des données, par exemple, et aussi de la transition énergétique qui est en train de mettre en place aujourd'hui des filières énergétiques énergétiques où on est en train de vouloir remplacer le carburant qui est d'origine fossile, pas de carburant qui soit d'origine animale ou d'origine végétale, notamment les biocardons. Un financement plus aisé, de plus en plus, aujourd'hui aussi, il est possible de lever des fonds pour les entreprises responsables autre que sur le marché financier et traditionnel que nous connaissons et par ce qu'on peut appeler le crowdfunding, qui est un mode de mobilisation des ressources, le financement aujourd'hui pour les entreprises qui sont responsables, dont les gens sont de plus en plus sensibles à ces entreprises-là, et qui sont prêts à les accompagner, à mettre de l'argent à la disposition pour les permettre d'exercer. Et aussi, une augmentation des revenus, donc forcément, via la création de nouveaux modèles d'affaires, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'établissement de collaborations plus durables, le développement de nouveaux services, et plus adaptés à la démarche, à la demande, pardon, la fiabilité et la qualité de l'approvisionnement. Donc, ce niveau-là, ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement, elle est un élément essentiel aujourd'hui d'une entreprise. Donc, essayer de mettre en place aujourd'hui une démarche d'approvisionnement irresponsable qui respecte un certain nombre de normes sociales et environnementales plutôt bénéfiques pour l'entreprise, qui contribue justement à améliorer son revenu. Donc, aussi, la mise en place d'une démarche REC vise des objectifs à long terme, notamment les objectifs du développement du Nord-de-Nation-Génie. Donc, au-delà de l'impact substantiel que l'entreprise peut avoir sur ses parties prenantes et des actions des parties prenantes qui sont susceptibles d'influencer sur la capacité de l'organisation à mettre en œuvre des stratégies et à atteindre ses objectifs, la notion de responsabilité sociétale est aussi liée aux 17 objectifs du développement durable ODD publiés par l'Ontario de la Nations Unies en 2015. Les entreprises peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur ces 17 ODD. Inversement, les grands enjeux du futur auxquels visent à répondre les ODD peuvent impacter les entreprises et leurs activités et peuvent être source de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles offres de produits et services. Pour une entreprise, prendre en compte les enjeux du long terme revient à participer à son niveau à l'atteinte des ODD. Donc, une entreprise qui décide de mettre en place les démarches REC peut prendre aussi comme référence les études de développement durable qui peuvent décider de mettre en avant pour s'imposer les 10 objectifs noire les ODD et les Nations Unies qui sont présentés sous ces thèmes-là. Il y en a 17 en tout. Donc, une entreprise aujourd'hui peut décider de faire le choix parmi ces 17 objectifs et décider de mettre en avant dans le cadre de sa démarche REC. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci, M. le Président, pour la présentation. Je vous remercie. Si vous avez des questions et des questions, la question de la question, c'est que vous avez des questions. Maintenant, vous n'avez pas la globalisation des députés qui vont être dans la nationalité nationale. Est-ce que, selon le limite du secteur de la direction ? Est-ce que la globalisation de beaucoup de groupes peut avoir des députés au niveau de la situation nationale de la santé nationale? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? D'accord, merci. J'ai le point par point ? Parfait, parfait. Voilà, ok. Je ne sais pas si je n'en parle. Je n'en parle pas. Donc, en fait, la globalisation, c'est tout simplement... En économie, la globalisation, pour parler simple, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Voilà. Donc, une entreprise qui est une entreprise occidentale, qui décède de venir s'installer au Mali, tout simplement, sans aucune contrainte extraordinaire. Et aujourd'hui, les effets d'une entreprise ici au Mali peuvent être répertoriés partout dans le monde aujourd'hui, surtout avec la nouvelle technologie que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie est devenue un petit village, pour faire simple. Donc, tout ce qu'une entreprise fait aujourd'hui peut être connu à travers le monde. Voilà. Donc, ces effets ici peuvent être identifiés et avoir des répercussions dans son pays d'origine. Pour parler des multinationales, je vais prendre le cas des industries orifères. Une industrie orifère qui décide d'avoir un comportement négatif, si elle est, on va dire, avérée et mise à la connaissance de l'opinion nationale de son pays d'origine, peut lui valoir une sanction pécuniaire, justement, par les sanctions des marchés financiers. Donc, si aujourd'hui, une entreprise qui décide de s'installer chez nous ici et qui ne respecte pas un certain nombre environnemental et qui l'est avéré et démontré, effectivement, va avoir du mal, justement, à mobiliser ou bien va récolter les pocs, c'est comme on dit, par la sanction des débouches. Donc, c'est ça, ça partit aussi de la globalisation. Donc, une industrie, aujourd'hui, a plutôt intérêt à bien se comporter, à respecter certains nombres, à certains règlements et à respecter son pays d'accueil, son territoire d'accueil. Donc, vous parlez de la logistique. Est-ce que la logistique... En fait, la logistique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la logistique, c'est tout ce qui est lié au transport, au conditionnement, à l'entreposage des biens physiques. Donc, forcément, une entreprise, quand elle produit, elle a besoin de transporter d'un point à un point B et pour transporter d'un point à un point B, elle a besoin de conditionner, de conditionner d'emballage ou du... Voilà. Et aussi, avant de transporter d'un point à un point B, elle a besoin d'entreposer quelque part pour justement mettre dans les conditions pour qu'ils ne soient pas exposés justement à des intempéries naturelles. Donc, c'est ça, la logistique. Donc, toute entreprise, aujourd'hui, a forcément besoin de logistique. Donc, c'est pour dire qu'elle fait partie intégrante de toute activité économique de nos jours. C'est une partie intégrante. Donc, tu produis et tu mets en place... Tu as besoin de la logistique pour transporter tes marchandises, pour les conditionner, pour les transporter, pour les interposer en attendant de les distribuer sur le territoire commercial auquel tu as décidé de faire... d'adresser tes marchandises. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Moi, moi, c'est par rapport à la... Quel signe ? Oui. Est-ce que c'est une norme qui s'exécute à France parce que, quand on regarde, c'est parce que celui-là, c'est ça. Je me pose la question à qu'est-ce que... ... ... ... Évidemment, avec un chiffre de manière de façon basée, àустiller le lepore du faire dépasser le plus simple d'être le premier ordre de 9 a cette entreprise, parce que nous on est à cela qui est resté dans la revue pourarettes et deimy BitCh former une autre histoire, mais je voulais vous expliquer 1 fois le Fort subsiste, c'est un éID quoi est, même que j'ai dit un peu plus pl momi, pour temps d'être alwayspo, il s'agit de plus plus de lainceau qu'il s'agit de plus mugkre. Ok, merci. Ok, donc la norme ISO 26000, je suppose que tout le monde sait, c'est une norme, c'est un standard, autrement dit, c'est des règles et certaines organisations ou regroupements professionnels ont décidé de réfléchir pour pouvoir répondre justement aux enjeux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui, qu'on appelle globalement les enjeux de développement durable. Donc, ils ont essayé de mettre en place des règles, autrement dit, des références dans lesquelles si vous décidez d'être socialement responsable, ce serait le possible des normes que si vous les appliquez, vous décidez et vous aurez des impacts sur l'environnement dans lequel vous décidez d'exercer une activité. Donc oui, c'est nouveau, c'est relativement récent, effectivement, parce que ça a mis en oeuvre progressive, mais ce que je peux dire aujourd'hui, normalement, toutes les multinationales, ils s'autosaisissent parce que c'est pas une norme, pour le moment, elle n'est pas totalement contraignante, mais elle est recommandée. Voilà, à partir du moment où elle n'est pas totalement contraignante, effectivement, ça a mis en... Les entreprises peuvent décider de ne pas la mettre en oeuvre ou décider de la mettre en oeuvre. C'est pour ça que j'ai dit, une entreprise qui décide de mettre en place des démarches, donc c'est une démarche involontaire. Donc c'est une politique que les entreprises décident, elles, de mettre en place pour, justement, en prenant conscience, justement, en contribuant, en participant aux objectifs des ODD, par exemple, ou bien en décidant de respecter les normes internationales des Nations Unies, des Unions Européennes, des Unions Africaines, qui décident, moi, je décide de participer. Il y a des règles qui sont contraignantes, qui sont obligatoires, mais aussi il y a des règles qui ne sont pas forcément obligatoires à appliquer. Maintenant, la question qui me paraît importante, c'est que, quel va être l'apport de la mise en oeuvre de cette norme par les entreprises, pour nous en Afrique ? En répondant à la question de notre camarade, Mariko, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le monde est globalisé. Donc une entreprise, aujourd'hui, c'est les multinationales, qui sont présentes chez nous, ne peut pas se soustraire de cette égalité. Donc, elles sont obligées de finir comme de ça. Une entreprise multinationales qui décide volontairement de ne pas s'appliquer ces normes-là, ce serait forcément mal vu et va avoir une mauvaise... Elle sera mal vue, du point de vue de l'opinion de son pays déjà, et effectivement, aura moins d'équates sur le marché international. Donc, ils sont tous, de plus en plus, et en France, déjà, c'est une obligation pour les entreprises d'une certaine taille, d'un certain niveau, de mettre en place, justement, des règles qui sont suivies par la production de ce qu'on appelle des rapports extra-financiers, qui sont obligatoires. Mais aussi obligatoires que les rapports financiers que nous connaissons, les bilans, les comptes de résultats, les annexes, etc., qui sont aussi obligatoires que ces rapports-ci qui sont légaux. Donc, ça permet, vous, en disant que moi, j'ai mis en place, j'ai décidé de mettre en place des démarches RSE, autrement, de mettre en place des politiques RSE, autrement, j'ai décidé de participer à l'attente des objectifs du développement durable, que ce soit les Nations Unies ou d'autres organismes. Voici, moi, c'est que moi, j'ai décidé de mettre en place des décisions ou des actions qui sont vérifiables et misérables. Donc, en s'engageant sur ça, effectivement, une, même, il ne peut plus déranger ça. Puis, c'est une obligation de les publier et les organisations, les ONG notamment, ont accès à ces données. Donc, si moi, j'ai décidé aujourd'hui, moi, j'ai décidé de mettre en place des démarches RSE dans tel ou tel boulot et mon rapport sort. Moi, en tant qu'ONG, je me procure ce rapport, je vais vérifier que ce que vous avez dit dans votre rapport, vous ne l'avez pas fait, et je dénonce. Donc, en vous dénonçant, ça veut dire que vous êtes un menteur, autrement dit, vous êtes un peu trompé. Donc, ça, ça peut être réjudiciable pour votre activité. Même les industries orifères, j'ai posé la question hier, logiquement, ils ont une obligation de ressentimenté sociétal. Ils ont une obligation. Mais le fait de même respecter la loi, ça m'étonnerait qu'une loi aille à l'encontre de sa population. Normalement, quand on décide de mettre en place une loi, elle a pour vocation d'abord de protéger les intérêts de la population. Maintenant, ces entreprises ont l'obligation de la ressentimenté. Maintenant, la question, c'est que pourquoi la ressentiment pas ? S'ils se sont engagés, justement, à mettre en place une politique RSE, c'est l'occasion. Je dis, mais monsieur l'entrepreneur, vous, vous êtes engagés à mettre en place cette norme-là. Voici votre engagement. Pourquoi est-ce que vous ne le mettez pas en place ? Là, on aura des arguments dans la discussion. C'est vous qui avez dit. Vous avez dit que vous allez le faire, mais vous ne le faites pas. Ou bien, pour dire un rapport, moi, après la vérification, je me rends compte que ces rapports sont faux. S'ils sont faux, en les mettant en débat, les faits accomplis, normalement, s'ils sont intelligents, ils doivent changer. Ils doivent changer de défaut, ils doivent changer de comportement. Mais s'ils ne changent pas, malgré ça, on a le droit d'être bilancé. C'est pour ça que les ONG existent, les actions existent. Ils sont là pour ça. Donc, si on a le droit, les médias sont là pour ça, pour justement alerter. Cette entreprise qui a décidé de s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale envers la société, ne le met pas. Voici la preuve. Donc, ils font plutôt du group of machine. C'est des termes. Il y a des entreprises où, effectivement, qui mettent en place quelques activités de communication. Alors que ce n'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé de mettre en place des actions dans la durée. Quand vous décidez d'être responsable, on n'est pas responsable un jour et il n'est pas le demain. Donc, quand vous décidez d'être responsable, on décidez de responsable dans la durée. Donc, de temps en temps, des actions, coup par coup, ce n'est pas ce qu'on demande. Ça, c'est l'action de communication. C'est le dernier machine. On n'en sait pas ce qu'il y a demandé. D'où l'intérêt, justement, d'où l'avantage d'avoir des rapports extra-financiers qu'on peut contrôler à tout moment pour, justement, vérifier la véracité de la mise en œuvre des engagements qui sont nécessaires de prendre. Il y a toute une procédure, justement, qui doit être respectée. Il y a des références d'indicateurs qui mettent en place. Il y a aussi des références de suivi, des émissions de gaz, des émissions de pollution qui sont autorisées. Et si le pont ne fait pas, normalement, on a le droit d'alerter pour dire, monsieur, vous êtes en dépassement des termes autorisés par la législation à la matière, surtout laquelle législation vous êtes engagée à respecter. Donc, voici en globalité. Donc, si le pont, c'est tant mieux. Si le faux pont, on a le droit d'alerter pour le faire changer. Et c'est l'une, c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre, moi, de mon point de vue, de pousser beaucoup d'entreprises à regarder du bon côté. Parce que les actions coercitives, ça marche. Mais encore, les actions pédagogiques, je pense, peuvent avoir plus d'effet, en tout cas pour un début, plutôt que d'aller directement à la coercition, autrement dit à l'utilisation de la force, qui est légitime. À partir du moment où, moi, mon intérêt est compromis, j'ai le droit de me déver, de me dévergager contre, comme on appelle ça, la déprivation ou la complication des ressources de façon illégale. Alors, si cette norme est aussi pertinente, de l'université, je vous pose le droit de me dévergager. Pourquoi les paroles ne se protèvent pas, que ce n'arrête, ils vous permettent éventuellement, que ce n'est pas très plus, que ce n'est pas, par exemple, la politique, que ce n'est pas très longtemps, on peut parler d'un message, de tout ça, mais tout ça. Donc, pourquoi les paroles ? Parce que c'est, parce que le masque, Pourquoi ne pas essayer d'amener ça dans les valeurs normatives qui s'admèneraient, pour ne pas pouvoir prendre le corps en sorte de manière, par exemple, parce que, c'est pas du... Pour essayer de voir ce qui produit dans les très bonnes conditions. Je vais faire les promotions. Bien sûr. Mais ça me semble qu'on y a. Mais justement, voilà. J'ai le point à ça, ok. Je voulais répondre avant d'oublier. Aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais. Une entreprise qui est... Vous avez évoqué un terme qu'on appelle le diamant du sang. C'est pas possible aujourd'hui, quand il est avéré, qu'une entreprise se livre à des trafics de minerais basés sur la torture de quelque nature que ce soit. Si c'est démontré, je dis bien, qu'il puisse avoir un écho. Ils savent. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de... C'est une obligation, je l'ai dit tout à l'heure, même pour les sous-traitants de faire attention à leur comporte, de faire attention avec qui ils travaillent. Donc, moi, l'industrie extractive décide de faire appel à un sous-traitant. J'ai l'obligation de faire attention, de vérifier les actions des entreprises à qui je confie, par exemple, cette tâche quelconque. Donc, si je me rends compte qu'une entreprise à qui j'ai confié de me procurer de me fournir des minerais et qui se livre à des trafics d'enfants ou à des trafics d'êtres humains, quelque chose que ce soit, ou bien, normalement, je dois arrêter de travailler avec celui-là. Parce que, normalement, c'est contraire aux droits de l'homme. À partir du moment où je me suis engagé à respecter ces normes, je ne peux plus me permettre, justement, de travailler avec des entreprises qui vont à l'encontre de ces normes. Sinon, je serais complice de quelqu'un qui, justement, a décidé de ne pas être dans les normes. Donc, s'il n'est pas dans les normes, ça veut dire que moi, quelque part, je suis complice, je cautionne son comportement et moi, quelque part, je suis complice. Donc, ça amène, finalement, aujourd'hui, les entreprises à faire attention avec des entreprises qui ont des comportements du tout. Ils ne sont pas respectés de ces termes en droit mental, social, et économique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une responsabilité sociétale toute entreprise qui se livre à des activités illégales. Donc, je veux dire, un traficant de drogue ne peut pas décider de mettre en place une démarche de la suite. C'est le contrat, c'est déjà l'office de son activité illégale à la base, donc, on ne peut pas décider de mettre en place des règles pour respecter l'être humain. C'est un peu du moins, voilà, un activité va à l'encontre ou bien un trafic d'êtres humains qui se livre, justement, à traverser la méditerranée pour la Néros. Bon, déjà que c'est illégal, donc, ça ne va pas. Franchement, on ne peut pas. Donc, déjà, il faut que c'est une activité illégale, donc que c'est illégal, c'est de respecter la loi. De mettre en place des législations contraignantes qui obligent les entreprises qui décident de s'installer sur notre territoire à adapter cet homme. Ils vont le faire, mais ce n'est pas la loi qui est le problème. C'est l'application de la qu'un problème et aussi le pouvoir qui est censé garantir justement l'application de ces lois qui cause un problème. Donc, il faut qu'à ce niveau-là, effectivement, que ce soit un truc que tout le monde sache que j'ai une part de la santé à jouer dans l'effort collectif qui va dans l'intérieur de tous. Donc, si à la guerre aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui font la dette qui vont partir. Donc, c'est les pays qui vont partir. Les pays vont partir. Les pays vont partir. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de revenus, etc. Donc, une entreprise a plutôt intérêt à appliquer ces normes s'il veut justement que lui-même continue à exercer déjà et aussi s'il veut être bien-vue sur le marché international. Bonjour. Au plaisir. L'ISO 26000. L'ISO 26000. Alors, donc, en fait, l'ISO 26000, comme on dit, c'est des normes, ça veut dire que c'est des règles qu'on a décidé de mettre en place pour pouvoir atteindre un certain nombre d'actifs, autrement dit, participer aux efforts collectifs de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et les objectifs de développement durable, il y a pour les Nations Unies, il n'y a pas que pour les Nations Unies. Déjà, le FEMIN de décider, on sait que les droits de l'homme, c'est un objectif de développement durable. Donc, toute entreprise a obligation justement de décider de mettre en place ce nom. Mais, en plus de ça, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, moi, entreprise, je vais décider de donner de l'importance à certains enjeux au détriment de d'autres. Moi, je peux décider, par exemple, de faire le choix parmi les ODD des Nations Unies, de faire un choix et d'organiser ma démarche et ressortir de ça. Par exemple, si je prends l'éradication de la pauvreté, moi, entreprise, je peux décider, bon, moi, j'ai décidé de faire un combat en matière de ma ressortie sociétale andro-mentale. C'est tant que j'ai décidé d'y contribuer. Donc, comment il peut faire ? Il peut mettre en place justement le télécompte, ça veut dire quoi ? Ça veut procurer des revenus. Donc, moi, en procurant des revenus, qu'est-ce que je fais ? Je crée de l'emploi. Donc, je crée de l'emploi, soit j'augmente les revenus si je suis un entrepreneur, j'augmente les revenus de mes collaborateurs, de mes salariés, tout simplement, ou bien, je décide de participer justement à l'éducation, ce qu'on a encore fait appeler des externalités positives, en finançant les écoles. En finançant les écoles, ça va forcément contribuer à réhausser le niveau intellectuel des gens, en augmentant le niveau intellectuel des gens, ça peut les permettre d'avoir un bon boulot. Celui qui a un bon boulot, forcément, peut prétendre avoir un meilleur revenu. Donc, on peut prendre l'objectif de l'éducation contre la faim. La faim, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises qui sont dans le secteur agricole ou bien, j'ai décidé, moi, entreprise, de financer, par exemple, une coopérative agricole. Donc, moi, j'ai décidé de financer une coopérative agricole pour la permettre d'augmenter sa productivité ou sa production pour permettre justement à la décelier suffisamment pour l'agricole. Donc, ainsi de suite, en faisant ce choix, moi, j'ai décidé de financer. C'est différent ou bien moi, je décide avec la discussion avec ma partie prenante de ce qui est sorti de nos discussions et organiser justement ma démarche et la sortie de ça. C'est tout. C'est tout. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est tout. d'accord. Rangool, c'est ça? Rangool, c'est randonniste. C'est pas le même. Ah, Bari, d'accord. C'est pas le même. C'est pas le même. vous allez dans, vous allez sur tout. C'est pas le même. C'est pas le même. Parce que c'est plus intéressant que le même. Ouais, c'est le concret. C'est pas le même. C'est le cas concret. De leur, de leur, de leur engagement pour la respecte sociale de l'entreprise et voir ce qui était concrètement. on va vous faire accéder aux archives de dégradation de l'environnement en particulier, l'environnement et le sous-datron, l'environnement humain également. il y a une chose qui est contradictoire. La responsabilité sociale de l'entreprise ne va pas ensemble avec un décrope. Décrope, décrope, c'est ça. Vous voulez respecter la responsabilité sociale de l'entreprise. La responsabilité sociale, c'est le respecter. La communauté locale qui a selon les textes des Nations Unies, qui a la garantie de droit à la souveraineté de ces ressources. Vous voyez, vous demandez un transfert de leur tête, mais en réalité, qui est le moyen de leur subsistance. Donc, vous demandez pour vous, vous installez vous demandez d'exproprier la population de son droit à la souveraineté de ces ressources. de l'entreprise, même la souveraineté permanente de richesse. Ce n'est pas possible. Si vous exportiez selon la tue vaine de la convention d'établissement, si votre établissement dans une comité de localité s'est basé sur l'exportation et on ne respecte pas la clause que nul ne peut être privé de ses moyens propres de ses distances, pour que si cela devait avoir lieu, qu'en réalité, il faut une computation adéquate. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est pourquoi on dit que les ressources naturelles sont une malédiction. aussi longtemps que votre convention et l'établissement résultent en la transformation des ressources d'un source de bénédiction à la source de malédiction. Ce n'est pas dans le respect de la responsabilité de la famille, des entreprises. Donc, ce plan fondamental doit être posé. vous n'avez rencontré jamais que la communauté de localité, la population de localité et donc la soviétude de richesse sont actionnaires. Ils sont particulièrement mais ils ne sont pas actionnaires. Je dirais actionnaire parce que moi, j'ai fait créer une société et je réserve le travail par exemple 5%. Ils deviennent actionnaires. Ils deviennent actionnaires. Et ils sont dans la décision par rapport à 5% de leur poids. Les populations ne sont pas au niveau de la communauté de localité qui prennent toutes les déconnettes négatives que vous avez évoquées, ils ne sont pas dans la décision. Ils ne sont particuliers en subissant des déconnettes négatives mais ils ne sont pas particuliers en ayant accès à la discussion des déconnettes. donc là il y a un plan réel avec la RSE qui généralement aussi la source d'une telle demande n'est pas en ce qui concerne l'Afrique n'est pas les Africains. Ceux qui ont fait la promotion de la RSE ce sont sur la même qu'était au niveau des institutions de la RSE on écoute la société civile mais ce sont termes qui sont à la conception de la dissimulation de leur responsabilité qu'on transfère à des sociétés civiles qui sont souvent alimentaires qui vivent de subsides de ces mêmes et qui les acceptent au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies dans les conférences internationales pour leur permettre de parler. J'ai parlé une fois au président du conseil de la société civile à l'oeil il dit mais grand cousin tu as tu parles des choses là que nous ne pouvons pas comprendre mais même si on comprenait ce que nous on comprend c'est d'être invités à Washington dans les grandes réunions on y place la et on donne notre chèque non pas dans le grand magasin on a c'est pour nos enfants pour madame et ça va nous ça nous on va donc si tu dis ça les fémin on t'a appelé pour nous aider à confronter les fémin mais nous sommes réunis après toi on a dit mais il va nous empêcher de manger donc généralement ce sont des fabriques ce sont des gens qui sont fabriqués sinon tout le monde sait que par exemple à Gungoto l'étude du Sian passe à travers la ville et si on me donne le texte vous verrez tous les textes de l'Union européenne nous avons cité qui interdit la Sian César D'accord mais pourtant comme tu dis Black Diamond le diamant du sang l'or aussi chérissant mais ce qui est le plus important c'est le le modèle le modèle de programmation linéaire permet de maximiser le profit sujet à des contraintes même le taux d'émission de gaz on peut fixer ce qui est tolérable ce qui est tolérable donc c'est pas une externalité elle est internalisée c'est c'est le taux qui est tolérable est internalisé donc le coût il y a un coup pour installer et ouvrir dans le rapport du fédéral qu'ils ont installé des qui ne sont pas la norme de mission dans l'espace c'est pas la norme et il n'aurait rien fait pour se conformer aux normes et ils disent REC ISO qui va conner l'administration l'administration se refuse de contrôler après du moment où la justice pas la société civile parce qu'elle a la société civile après du moment où les citoyens ne sont pas organisés en question d'absence citoyenne pour la défense des droits sociaux la défense des droits économiques la défense des droits civils importants il n'est pas possible de se conformer à toutes ces règles à toutes ces normes c'est pour aujourd'hui nous sommes beaucoup plus entrain de dire dans ce bureau les nouvelles normes internationales de gouvernance donc gouvernance si c'est le de gouvernance de stabilité et le développement et le développement doit être suivant une vision de globalisation qui t'as beaucoup mentionné mais aussi de stabilité et le développement durable nous nous appuyons beaucoup sur ça et la contribution doit être suivant les nouvelles normes internationales de gouvernance de stabilité et le développement c'est le développement de l'économie mondiale parce que le développement n'est pas pour les maliens ce n'est pas pour les africains mais c'est 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 la post-exprétation c'est de répondre à la demande universelle des citoyens que nous avons mis en quatre termes la France les français ont besoin aujourd'hui de retrouver la dignité la grande société ils ont besoin de la restaurer et la croissance économique globale doit être relancée si ce n'est pas relancé les français ne seront jamais dans l'ordre du Malin ni de l'Afrique ils n'ont ni de l'argent dans les systèmes financiers actuels et ils n'ont pas d'expertise ils n'ont pas d'expertise et s'ils n'ont pas ça et bien même les CFA dont ils ont le monopole aujourd'hui en étant quatrième en réserve mondiale d'hôme ils vont les perdre donc la RSE globale les nouvelles normes internationales de gouvernance de stabilité et de développement sont indispensables aujourd'hui si on ne part tombe vers la troisième guerre mondiale de l'Israël la guerre mondiale basée sur l'origine de propieté des thèmes parce qu'ils disent que nous sommes des païens des infidèles ils ont appliqué le principe d'acquisition d'utiliser nos propietés des thèmes et en même temps ils ont développé ce qu'ils appellent la doctrine d'utiliser des propietés par la doctrine chrétienne de Ressus donc ils vont venir ils vont se battre celui qui découvre ils sont en train de dire que c'est pour moi et l'autre là vient et dit que même moi ils allaient la veille de couverture bon et finalement nous autres là on serait comme au niveau de au niveau de la zone de l'Ultako gourmand et on va on va découper la zone de leur population et après ils vont se vont se battre donc la raison c'est celle de l'entreprise nous avons en train de développer des règles de rétention des richesses globales en reconnaissant la souveraineté des richesses de la contrelocalité à 5% la souveraineté du ressources naturelles de la corte culturelle à 20% la souveraineté nationale à 20% l'indépendance économique de l'Afrique donc cumuler qui est de l'ordre de 60% et reconnaître les normes qui nous mènent vers une globalisation d'ailleurs une globalisation des relations contemporaines basée sur la stabilité de la paix mais aussi sur la force du partager communique donc c'est un bon sujet si vous pouvez sortir de l'exemple de la France et de prendre les sociétés miniennes je répète encore ils ont leur rapport annuel où ils dérivent les départs puisqu'ils sont iso temps et puis en même temps si vous lisez comme il faut vous trouverez qu'en réalité en tout cas si c'est le développement humain c'est la vallée qui est là qui nous ont mis dans la vallée et ils ne nous permettent plus d'avoir des leaders qui sont attitudes qui ne sont pas attitudes à diversions comportementales à la verre par rapport à la politique ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait de la croissance à travers l'ordre et qu'il y ait la décroissance du développement du développement humain Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 D'accord. Peut-être que le problème est que la fin de ton information pose problème. Il faut être devant le procureur. Le problème n'est pas normé par rapport à l'intérêt de l'intérêt. Lui, considère que là où tu l'as mis, c'est une position érente. Non, profite. Et ça nous pose c'est énorme problème. Parce que nous, nous préférons la sanction sociale que la sanction pénale. La sanction pénale ne vient pas. Si j'obtiens d'un juge de sanctionner, il se met à côté pour recevoir sa part. C'est-à-dire qu'il a reconnu que j'ai reçu une sanction pénale. C'est-à-dire qu'il y a 300 millions d'euros. Donc, le plan au milieu aujourd'hui, c'est à ce niveau. Maintenant, comme il y a beaucoup de déclarations à l'heure actuelle, de remettre avec la tranlice statique, il faut qu'on soit proactif. Il faut qu'on soit proactif. Il y a un ministre qui est là aujourd'hui, la justice, qui ne permet pas ça. Mais, moi, mes neveux qui sont les avocats de Rangoul, il dit « Tonton, Tonton ! » « Tonton, il s'en a. » « Tonton, tu sais là. » « Tonton, tu sais là. » Ce sont mes neveux. Ce sont les avocats de Rangoul. « Tonton, 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 tonton ! » Bon, malheureusement, mon grand frère, leur père est décédé. La maman est là-bas. Il dit « S'il était là, quand il était là, quand ton cousin, qui avait raison ? » Il dit « Mais il est parti. » Il dit « Personne ne te suivra pour lutter contre, que ce soit environnement économique, environnement tout court. » « Personne ne te suivra, il rentre partout. » C'est eux qui m'ont donné la puce aussi que je dois chercher à avoir au niveau des chefs d'État. On dit « Pays à son âme pour lutter contre mon touré. » « Alors qu'il n'y a pas, alors qu'il n'y a pas. » Mais, on a peu de deux chefs d'État en un temps, à moins de trois mois. Parce que, de plus en plus, la sanction sociale, la population est en train de prendre. Non, c'est en train de prendre. Quand vous avez tellement mal fait, les quotas pour mettre les médias partout où on veut, que tu dois être jugé pour la société civique que nous sommes, que tu dois être jugé pour avoir trahi la nation. Et tu le sais, on te donne l'autre jour, quand on était au bureau du Premier ministre, mais il y a eu une convergence de vues. Le colonel, qui était là-bas ce jour-là, on va faire son nom, mais le colonel dit, c'est ce que Djokouni Maïa dit, il le confie. Mais, tu crois que ça va te laisser ? Non. Dès qu'il apprend ça, et c'est son officier, c'est son responsable qui dit ça, et de l'autre côté, c'est un chercheur des Nations Unies qui le dit, tu étais au Pentagone. Bon. Tu ne pouvais jamais penser qu'un jour, cela soit dit directement à travers des réseaux sociaux. Parce que la radio, c'est vous qui le contrôlez. Donc, il y a un peu de temps. 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 comme un petit peu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. aujourd'hui, tous ces chefs d'État, tous ces hommes qui sont en train de la démocratie à ce jour-là, ils sont devenus vulnérables à travers les médias. Et Rangoul ne pouvait jamais penser qu'ils seraient vulnérables jusqu'à ce point. Parce qu'ils ne pouvaient pas penser que ce qu'ils font, ça va être décortiqué et mis à la place publique. Donc, on a une chance extraordinaire de ne plus laisser les sociétés multinationales qui vont avoir à respecter la responsabilité sociale des entreprises. Mais une entreprise dont 80% dont les années fraternées sont 100% des autres et qui ont 100% de contrôle sur la production, là où tu dois s'assurer qu'au niveau de la production, la responsabilité sociale de la famille est respectue. Parce que la manière dont ils sortent l'or, ils ne respectent pas les noms. Ça ne sert pas les noms. Donc, et puis, en même temps, le commerce, le « blood diamond » n'est pas bonne. Mais quand la commercialisation est contrée à 100% par eux aussi, quand la raffinerie est contrée à 100% par eux, et ce qui gratte pour l'uranium, les déchets, ils vont les entrer dans le Sahara. On ne sait même pas où ils ont créé le trou pour mettre ça. Est-ce qu'il y a une meilleure violation de la responsabilité sociale de l'entreprise que ça ? J'ai dit tout le temps une responsabilité sociale de la famille. La responsabilité sociale de la famille aussi, elle est détruite. C'est lié à la fonction sociale de la mère. C'est lié à la fonction sociale qui produit un enfant. mais c'est un déchets social. Donc, c'est très complexe. La réussite en isolement pose problème. Il est bon dans un système où on maximise le profit. Le sujet a des contraintes du respect de la souveraineté de la richesse. pour la souveraineté de la ressource naturelle et de la souveraineté économique des États parce que les sociétés minières, leur patron est notre président parce que celui qui vous donne de l'argent pour la mauvaise gouvernance sociale et culturelle, la mauvaise gouvernance économique d'entreprise, pour la mauvaise gouvernance administratif et pour la mauvaise gouvernance éducative et globalement. La globalisation doit venir tout en reconnaissant la garantie de la souveraineté de là où la richesse s'est créée. Ils sont les seuls garants. La RCE devait être fondée sur la garantie du droit de propriété des terres quand dit plus des païens et des infidèles du droit à la garantie de la souveraineté économique du droit à la la garantie du droit à la souveraineté de la souveraineté et la garantie du droit à la souveraineté de l'éducation. Donc, c'est un début. Essayez d'actualiser et tu le mets avec des cas concrets. On vous montre par exemple des bidons que les populations de 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 ou de ou de ou de ou de dans un environnement dont le respect de l'environnement n'a pas été respecté. Donc, ils boivent de l'eau. Ils le donnent des enfants à deux ou de vos têtes où vous allez voir aussi des images que nous avons aussi des animaux qui sont morts. Quelle est la ressentiment sociale de la famille quand d'autres animaux en vivant de l'eau qu'hier ils vivaient tranquillement ils meurent. quelle est la ressentiment sociale d'une entreprise de respecter quand tu ne peux pas dormir à Keniva qui ne peut pas dormir parce que nous ils sont sous Keniva en train de créer. Ils cherchent l'or sous la ville de Keniva. Mais tout ça je l'ai lié à une seule expression la maison de Rochelle la maison de Rochelle la tête du serpent ou la dépopulation des autres millions. Donc quand une entreprise ou le cadre bancaire supranational qui finance les mines d'or celui qui est directeur aujourd'hui de Barrick il vient de la maison Rochelle c'est un directeur de la maison Rochelle et il était membre du conseil d'administration sans vote depuis au moins huit ans et c'est celui qui vient maintenant pour être le directeur de c'est pas possible si le principe de sa maison mère c'est la dépopulation donc il n'y a pas de reçu donc c'est un sujet très intéressant mais oriente beaucoup la doctrine et il faut avoir une bonne compréhension de cette doctrine de la maison Rochelle mais aussi avoir une bonne compréhension de la convention d'établissement la convention d'établissement c'est de priver la population de leurs moyens de propres résistances et ça c'est interdit par la Charte des Nations Unies absolument donc c'est ce qu'on peut prévoir et si vous révisez vous pouvez nous utiliser au tableau et si on l'approuve comme étant une session dans au niveau de l'éducation personnelle de donc on vous laisse comme comme j'expliquera ceci le début est bon mais il faut aller maintenant de de nouvelles idées à l'action c'est des idées théoriques il faut maintenant aller vers la concrétisation non Tu peux connaître ce que tu dois connaître. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On peut dire que vous êtes très appliqués. Vous avez un potentiel relativement important. Parce que c'est comme ça qu'on doit travailler comme professionnels. On va faire la revue de la littérature et être capable d'articuler ses idées. Et ça, je pense que le potentiel est très grand à votre niveau. C'est très intéressant. Tout le monde a eu pratiquement une question à vous poser. Mais celui qui suit de façon académique, n'y a pas de problème. Mais du point de vue de la philosophie du Centre de Toute Stratégie, il y a une conceptualisation. On souhaite que vous orientiez un peu. Surtout que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. qui, une bonne analyse peut aboutir à l'arrêt. qu'est-ce que c'est un sujet d'actualité ? – Sous-titrage FR 2021